24 angers va à le mettre là bon allez la suite de notre première partie où on s'est occupé de la goulotte tout ça maintenant on va fixer les éléments donc on va fixer le tableau la boîte le vdi on verra plus tard enfin je sais pas si ça fera partie de cette mini série en fonction de mes plannings de chantier qui est compliqué mais voilà on va fixer donc tableau boîte on va brancher la boîte en premier alors ça ça dépend des fois on peut commencer à brancher du disjoncteur des fois on peut commencer à brancher la boîte ça ça dépend de vous votre organisation là moi surtout pour le bien de la vidéo je vais faire la boîte en premier mais pour ça faut que je fixe mes éléments pour savoir où va atterrir ma boîte mon tableau tout ça vous voyez là ça va être un 4 rangées comme je disais dans la vidéo précédente l'axe de la pro de la première rangée du haut doit se trouver un mètre 80 pas plus pas plus haut et l'axe de la rangée du bas au minimum elle doit se retrouver à 90 cm du sol fini pareil 1 mètre 80 c'est du sol fini donc de toute façon en étant 1 mètre 80 la rangée du haut je me soucie pas de la mesure de la rangée du bas mon tableau c'est qu'un 4 rangées c'est pas un 7 rangées non plus donc là je vais enlever le capot blanc qui a sur le tableau je l'enlève ça je le mets précieusement de côté mettez le bien de côté ça se raye facilement ça prend grave la poussière ce truc là parce que c'est un peu un peu électrostatique ça attire un peu toutes les merdes donc mettez le de côté éviter de le bousiller avant d'avoir emménagé ce serait cool donc là tout va se jouer à schneider sur les disjoncteurs tableau et compagnie dans le tableau vous retrouvez ça donc ça c'est des étiquettes de repérage tout ça moi j'utilise pas ça du tout donc en fait tout le papier qu'elle a dedans je m'en fous moi ça finit poubelle par contre vous avez aussi tous les petits trucs verts et les plaques blanches là donc on va ouvrir ça les plaques blanches qui à l'intérieur c'est des obturateurs de tableau ça servira à combler les trous où il n'y a pas de disjoncteurs dans votre tableau donc ça c'est important mettez les de côté aussi parce que si vous en avez pas assez ou vous voulez paumer il va falloir en racheter d'autres moi j'en ai toujours d'autres en plus au cas où mais c'est pareil ils sont importants ces trucs là parce qu'un consuel ne validera pas l'installation s'il ya des trous dans le tableau si ça veut dire si on peut y mettre les mains comme ça sans avoir au moins un truc à enlever donc obturateur de tableau important là on a nos petits trucs verts donc à quoi ça sert ces machins là vous avez à peu près si vous achetez le grand je crois que c'est des trucs jaune si vous achetez aguerre je sais plus de quelle couleur ils sont enfin vrai vous avez toujours des petits accessoires bizarres on dirait des legos là qui à l'intérieur ça a pas mal d'importance ces trucs là je m'explique vous avez votre tableau qui est là au dessus ici là vous avez un espèce de deuillet à cet endroit là là dedans c'est si jamais vous mettez deux tableaux les uns au dessus des autres en fait ça vous permet simplement d'enquiller ce truc là et de venir les faire fusionner entre guillemets ça vous permet d'avoir le moins de réglages possible à faire au niveau du niveau tout ça etc en fait ça les ça les imbrique les uns dans les autres ça leur permet de se mettre de niveau ensemble donc c'est vachement pratique quand vous avez donc deux tableaux à mettre moi là pour le coup je vais pas en avoir besoin sur cette install parce que j'ai une boîte de dérivation au dessus mais qui est pas schneider rien du tout et en dessous ce sera le linky pareil ça s'adapte pas avec les linky donc ça moi pas besoin aujourd'hui et vous avez un deuxième truc qui est ça alors ça si jamais vous avez la goulotte gtl qui est en schneider ça va être ultra important de les garder parce qu'à l'intérieur du tableau on a ces petits ronds là on a donc notre petit truc vert avec un détrompeur ici on peut venir le mettre dans l'encoche vous voyez là il ya le détrompeur qui est là en bas on peut venir le mettre dedans à fond ça ressort de l'autre côté quand on a la goulotte schneider on a sur le côté les glissières avec les capots tout ça dans lesquels on peut clipser les capots on a juste à prendre ce truc là on fait un quart de tour est terminé c'est verrouillé donc ça quand vous avez la goulotte schneider c'est quand même hyper confortable pas de vis rien vous prenez votre tableau pouf pouf des quarts de tour terminé mais comme je disais dans l'épisode précédent moi j'ai une goulotte de marque iboko et je disais que cette goulotte était assez fantastique parce que c'est vrai déjà elle coûte dans les 60 70 euros la goulotte gtl vous allez prendre une schneider une legrand ou n'importe quelle autre marque vous en avez pour 120 150 voire j'en ai vu à 200 euros donc déjà ça fait plaisir parce que le plastique comme ça là on croirait pas mais ça coûte une fortune et dans la goulotte iboko il ya un truc qui est extrêmement bien c'est ça il y avait des petits accessoires que je vous ai pas montré à l'épisode d'avant qui vont fonctionner pour trois marques on a aguerre schneider et le grand c'est là où ils ont été très malin parce qu'ils ont récupéré les mêmes accessoires que je viens de vous montrer là les petits trucs verts pour fixer les tableaux sans outils que dalle chez le grand chez schneider que je vais garder pour cette vidéo pour ce tableau et ceux de chez aguerre donc si vous avez une autre marque de tableau bah tant pis pour vous vous avez les petites vis qui vont avec parce que faut pas rêver mais ce genre de petits accessoires c'est ultra breveté c'est à dire qu'ils auraient pas eu le droit je pense chez iboko de refaire exactement les mêmes d'une autre couleur que chez schneider je pense qu'il ya des limites à récupérer la clientèle mais quand vous prenez le petit accessoire schneider vous avez toujours le même petit détrompeur qu'un dessous ça vous venez toujours le mettre dans le même sens que le détrompeur dans l'espèce de trou ici vous l'envoyez ça permet de rentrer quand même dans les glissières de la gouttière iboko ce qui fait qu'une fois qu'elle est de niveau c'est pour ça que c'était très important de la mettre de niveau vous mettez vos quatre petits ronds là enfin j'en ai j'en ai 6 sur un 4 rangées il y en a au milieu aussi vous mettez les 6 et au travers vous mettez juste les vis qui sont fournies ce qui fait que on va le faire de toute façon mais vous mettez les 6 vous présentez vous clipsez vous avez juste à régler la hauteur pas le niveau on s'embête pas avec ça une fois que c'est réglé que vous avez un mètre 80 sur la première rangée par exemple vous envoyez déjà deux vis pour que ça tienne vous lâchez le tableau et puis les quatre autres vous les envoyer direct et ça c'est vraiment génial parce que moi j'ai connu du temps où il fallait quand même bien gérer son niveau tout ça pas que ça dépasse plus d'un côté de la goulotte gtl que de l'autre sinon ça fait un peu pas terrible bon ça si c'est 3 mm ça passe mais voilà ça fait un résultat beaucoup plus propre beaucoup plus rapide beaucoup moins chiant enfin ça que des avantages ce truc là donc iboko beaucoup moins cher ils ont récupéré le système de clips avec juste des vis en plus mais ça va et comme ça ça va aller tout seul j'aurais pas oublié un truc moi générique et salut les disjonctés donc à tous les nouveaux tous les anciens n'hésitez pas donc à liker à partager la vidéo à cliquer partout à monter les disjoncteurs etc donc voilà c'est ce qui est le plus la chaîne à se faire connaître donc c'est cool vous avez compris aujourd'hui on fixe le tableau la boîte on branche la boîte on prépare on va peut-être aussi brancher les terres un peu on va préparer on va vraiment dégrossir parce que là c'est quand même encore un peu le dawa même si c'est mieux que ce que ça n'était quand on a commencé et ça permettra après d'avoir plus que le vraiment le meilleur à faire là on a vraiment passé le plus dur déjà avec la goulotte trier les fils recoupés remettre les repères etc genre encore quelques peut-être quelques colliers à mettre à droite à gauche faire des trucs un peu mieux mais on va voir que là ça fait encore bien le bazar mais petit à petit ça va devenir de plus en plus propre et comme je disais moi j'aime pas quand c'est trop trop de colliers dans la goulotte entre les fils tout ça on retrouve plus rien après s'il ya besoin ensuite de suivre un fil donc je préfère que ce soit un peu inesthétique à certains endroits mais au moins que ça reste techniquement beaucoup plus accessible et pas chiant quoi parce que moi le premier par expérience des fois je passe derrière des tableaux je me dis ouah c'est trop beau et tout et j'en déchante très très vite parce que souvent quand j'arrive bah c'est pour chercher rajouter un fil un truc un machin s'il faut rajouter un fil pour couper le collier pour en remettre un pour ou alors chercher un fil couper les colliers enfin voilà en général on est là ouais c'est beau pendant cinq secondes puis dès qu'on met les mains dedans c'est trop chiant quoi en fait pensez y c'est important donc bah là je mesure mais 1 mètre 80 du sol voilà ils sont ici là où on les voit pas merci les fils voilà c'est par ici donc ce que je vais faire je vais faire une marque je vais mettre un centimètre et demi à peu près en dessous ma petite marque elle est là je prépare donc mon tableau avec les petits accessoires gris fourni avec la goulotte et pas des accessoires verts fourni avec le tableau donc on a vu pourquoi juste avant voilà donc là j'ai mis mes six accessoires ils sont ici ici aux quatre angles à chaque fois et c'est là toute la magie du truc parce que regardez on a donc bien les petites glissières là qui sont sur les côtés qui servent aussi à rentrer les capots de goulottes j'ai tous ces fils là qui me gêne un peu on les laisse au dessus du rail pour l'instant et là j'ai juste à viser montrer qui est ici pour pour ma axe de ranger donc lui je les tracé à 178 et demi donc même si je suis pas au millimètre près c'est pas grave pour les normes on sera en dessous des 1 mètre 80 donc là en fait j'ai mes petits accessoires qui viennent vraiment on le sent j'ai même pas besoin de vous montrer que si un jour vous le faites vous comprendrez que ça se passe très bien tout seul là on appuie dessus hop et ça vient se clipser comme un capot de goulotte je touche plus à rien j'ai pas mis de vis encore on peut quand même régler la hauteur donc ça c'est top donc même si vous alignez pas tout de suite sur votre trait vous faites ça à hauteur vous le faites glisser voilà je vais quand même mettre un niveau dessus parce que on sait jamais parce que ce qui peut arriver c'est que voyez on peut faire forcer un côté voilà c'est vraiment histoire de quoi c'est pour pour chipoter le dernier petit détail voilà là je suis pas mal ensuite tournevis cruci mes vis exprès pour rentrer dans les accessoires vous pouvez y aller à la visseuse c'est juste que je ne sais pas où aller puis un peu d'huile de coude ça fait pas de mal donc là j'envoie ma vis et puis c'est parti juste à visser j'en mets une deuxième je vérifie une dernière fois le niveau là j'ai mis celle en bas à droite je vais mettre celle en bas à gauche je revérifie mon niveau une fois que les deux sont mises ces deux là sont mises je peux enlever mon niveau et puis c'est parti je les fais tout sans remettre le niveau Voilà tableau est fixé bougera plus donc là avant de fixer ma boîte je vais m'occuper de remettre deux rilsante alors je les avais recoupé il ya encore les embasses je vais juste remettre des colliers je vais serrer qu'à moitié mais juste pour que ça se tienne que ça arrête de se casser la gueule et que tout ce qui monte à la boîte se tiennent un peu mieux je serre vraiment pas à fond tout arrive au ras de mon tableau j'ai quand même un peu d'espace pour faire une boucle si besoin encore qu'on va voir qu'on peut virer tous les éléments facilement j'ai bien pris soin de laisser mes câbles rj45 en bas pour le vdi d'ailleurs on peut débattre dans les commentaires du fait qu'ils soient avec les autres fils ça me pose pas de problème et en bas il reste également matrice de terre en 25 millimètres carrés celle qui part à la terre pour créer la terre de la maison donc on verra aussi comment on va fixer la barrette de coupure on la mettra ici en gros entre les deux paquets de fils là il ya largement la place ensuite je vais fixer ça donc c'est une boîte de dérivation c'est une marque michaud ils font ça chez le grand c'est les plastibois ça s'appelle exactement peut-être que je vous en mettra un lien en description si vous voulez voir le prix que ça coûte parce que ça c'est pareil c'est dans les 20 25 balles un bordel comme ça c'est trois bouts de plastique un bout de contreplaqué allié h cling encore chez le grand c'est plus cher donc ça ça peut se poser en saillie ça peut se poser partout on ça sert de voilà de points de raccordement on peut y mettre des dominos des wago des fils normalement je pourrais directement connecter derrière les capots de goulottes j'ai le droit de faire ça moi j'aime pas trop parce que si je reviendrai en 30 ans et toutes mes installations je sais plus si c'est en haut en bas c'est plus simple ça libère encore plus d'espace ça fait comme le tableau quoi en fait posé sur la goulotte c'est à dire qu'on a la profondeur de la gtl plus la profondeur de cette boîte là donc c'est beaucoup plus d'aisance pour travailler se faire un peu plus propre voilà n'est pas obligé de le faire mais moi je trouve ça mieux c'est comme ça que j'ai appris en tout cas c'est là que ça va se gâter un petit peu parce que ce truc là c'est pas comme le tableau schneider c'est pas fait pour être forcément sur les goulottes et on va voir que le système de fixation c'est un peu plus de la bricole mais voilà faut s'adapter c'est comme ça donc là je dévisse les quatre vis qui sont dans les angles de la boîte juste pour ouvrir le couvercle lui c'est pareil le couvercle il va aller avec le capot de tableau tranquillement dans son coin jusqu'à ce qu'on en ait besoin de refermer quoi voilà je vais enlever toutes les vues et maintenant les vis chose importante aussi ça c'est des petites techniques à mettre en place mais ça c'est juste du bon sens ça c'est pas en électricité forcément qu'on apprend ça c'est de les remettre tout de suite sur les filetages parce que c'est des vis spéciales qui sont un peu jolies on va dire c'est pas des vis noires de placo donc remettez-les sur les filetages tout de suite ça je me suis fait engueuler un bon paquet de fois avant de le faire systématiquement puis maintenant que c'est moi qui est l'entreprise c'est pareil quoi on a marre de racheter des trucs juste parce qu'on a paumé un bout de plastique calé avec tel truc ou une vis calé avec tel truc donc on remet tout ça voilà on vise juste un peu qu'elle se barre pas pendant qu'on est en train d'installer tout ça vous voyez que le système de fixation normalement c'est des vis on peut mettre ça des chevilles des vis comme on veut c'est pas aussi large que les anthrax de la goulotte donc on peut des fois moi j'ai déjà tenté c'est de mettre une vis au travers dans l'endroit qui est pas l'oeillé là ici de la mettre au travers et de viser pour aller se prendre dans la glissière mais franchement c'est galère enfin faut bien maîtriser le truc pour arriver à la mettre de niveau et ça marche pas à tous les coups des fois on s'énerve on passe beaucoup plus de temps que ce qu'il faudrait donc ce que je vais faire je vais libérer un peu mes fils que j'ai posé là sur le rail je vais les faire passer au travers de ma boîte comme ça je vais pouvoir la présenter sur la goulotte et je vous montre comment je fixe ça Je fais un gros bloc de fils je passe les fils dans ma boîte ce rail à la con va me faire chier mais bon Bon j'ai encore accès aux vis au dessus parce que c'est chiant si on peut pas mettre de tournevis mais c'est bon ce rail là c'est une galère donc au dessus du tableau une fois le capot enlevé je sais pas si on voit bien ici mais un tout petit téton plastique qui permet de dire que c'est la butée du capot final donc ça c'est intéressant comme ça on va pouvoir baser notre bas de boîte sur ses sur le haut de ses butées ensuite moi je prends l'axe de mes oeillets de fixation que ce soit en haut et en bas je fais un gros très grossier sur ma goulotte à l'intérieur pareil pour là Et là en fait je vais simplement recouper des morceaux de capot de goulotte que je vais fixer tout de suite en plus ça va me tenir les câbles je vais les fixer je vais les visser dedans et je viscerai la boîte sur le morceau de capot de goulotte que j'aurai vissé lui-même dans la goulotte comme ça ça tiendra nickel ça me tiendra un peu les câbles fera une sorte de passe câble quoi là j'ai mes capots qui sont là je vais couper des bouts à l'arrache je vais même pas faire des belles coupes je m'en fous elles se verront pas elles sont derrière la boîte donc me revoilà avec mes morceaux de capot je me mets là où j'avais fait mon trait je clipse dessus je les visse avec des petites vis placo pour plus que ça bouge faites attention quand même avec les petites vis placo prenez les plus petites possibles et méfiez vous s'il ya des fils qui passent à côté mais quand vous vissez dans les endroits de glissière il peut pas y avoir de fil derrière donc voilà maintenant j'ai de la matière pour aller visser derrière mes petits oeillets pour pouvoir mettre les vis donc ça c'est top donc là je vais visser ça 4 vis 4 rondelles et puis c'est parti et voilà après 3 litres de sueur parce qu'il fait une chaleur une chaleur de gueule à aujourd'hui notre boîte elle est fixée maintenant on va pouvoir la raccorder juste avant je vais monter les quelques fils qui me manquait que qui était soit trop court soit mélangé avec des fils qui restait au tableau qui sont encore en bas je vais rallonger ce fil là qui a été coupé par un petit malin parce qu'il m'en a pris un petit morceau et que du coup lui devait monter à la boîte mais maintenant j'en ai plus assez long merci je sais pas qui et en plus j'en ai un deuxième comme ça un marron que j'ai vu donc la personne avait besoin de deux bouts de fil en soit c'est pas très grave mais qu'est ce que c'est chiant ça les fils électriques sur les chantiers alors pour ceux qui sont élèques qui comprennent très bien ce que je veux dire les fils qui servent de porte-manteau de porte-clé de torsades dans tous les sens qu'on maltraite c'est pas des jouets c'est des fils en fait c'est important de de les laisser tranquille quoi en fait d'arrêter de jouer avec pour tout et rien quoi donc si vous si vous n'êtes pas élèques que vous êtes d'un autre corps de métier dans le bâtiment s'il vous plaît à arrêter de peindre les repères de couper des bouts de fils pour vous servir de trucs de machin nous on a au bout à chaque fois des repères des longueurs précises certes on dirait qu'il y a du rab mais des fois le rab il est là pour une bonne raison justement parce que voilà celui là il est assez long mais mais assez long pourquoi pour être allongé quoi finalement donc voilà petit coup de gueule parce que l'électricité il y en a marre que ce soit le corps de métier le moins respecté dans le bâtiment quoi c'est vrai vous avez vu les fils la gueule qu'ils avaient à l'épisode précédent tout est poussé tout est plié tout était moi je n'avais pas laissé comme ça donc voilà j'aurais peut-être du peut-être plus les attachés et le long du mur mais même il n'y avait pas le placo à ce moment là s'il vous plaît respectez nous donc vas-y je rallonge ces quelques bouts de fil je remonte les quelques trucs là qui manque pour aller à la boîte ça je fais ça hors caméra c'est pas très intéressant ça on a déjà vu un maximum de tri de fils et puis après on branche tout ça comme ça je vais préparer les wagos les machins tout ce qu'il me faut hors caméra je vais pouvoir recharger lui un peu là parce qu'il commence à ça commence à tirer un peu sur sa tronche et on se retrouve dans une seconde pour la boîte bon j'espère que tu es bien accroché parce que là on va brancher la boîte tu vois mon petit fil là je l'ai rallongé ici j'avais du gris avec moi donc j'ai pas rallongé en violet vous voyez un peu ce que ça donne derrière le tableau comme je vous dis ça fait pas forcément très propre sans les colliers enfin ça fait moins beau visuellement mais tu arrêtez de nous emmerder avec tes colliers on a compris donc voilà au moins on peut repasser des fils à peu près facilement si jamais il y a besoin et on va voir qu'il y en a que j'ai envoyé dans la boîte que j'ai peut-être renvoyé directement au tableau sans forcément faire une connexion pour envoyer au tableau dans cette maison on va avoir deux voire trois circuits lumière je vais sûrement mettre l'extérieur tout seul je vais mettre cuisine séjour salle à manger c'est vraiment ce sera vraiment une zone il y a pas mal de spots en tout il y en a une quinzaine mais vu que c'est du led il n'y a pas de soucis sur du 10 ampères ça passera aucun problème et je vais mettre les trois chambres l'entrée le wc la salle de bain sous un autre disjoncteur donc principalement tout ce que j'ai envoyé à la boîte là en fait ce sont des lampes sont les centres qui a au dessus des les pots d'ECL qui a dans le niveau des chambres les spots qui reviennent du salon alors j'ai souvent qu'un seul câble parce qu'il est repiqué à tous les autres spots mais il ya un câble qui arrive ici j'ai tous les interrupteurs qui vont être branchés sur des télé rupteurs ou des télé variateurs j'ai un peu les deux ici j'ai des va et vient c'est des simples allumage j'ai un peu de tout mais j'ai deux circuits différents donc là on est vraiment sur le cas de la boîte de dérivations niveau 2 donc comme ça on la balance en même temps dans cette vidéo là parce que justement la toute première que j'avais fait sur les boîtes de dérivations je n'avais qu'un seul circuit lumière donc je m'en foutais des neutres que je connectais ensemble je prenais tous les neutres je les connectais ensemble mais là je vais pas pouvoir faire ça parce que j'ai des neutres du circuit justement salon salle à manger patati patata et des neutres du circuit chambre machin vc machin etc donc j'ai deux circuits et l'extérieur normalement j'ai qu'un seul câble donc lui ça se trouve il va être directement sous le disjoncteur je n'ai pas de commande ici en fait c'est un simple une simple alimentation qui part au bouton et du bouton j'ai renvoyé les appliques extérieures directement plus loin c'était plus simple de faire comme ça plutôt que de me coinfrer 20 mètres de 3g1 5 pour rien à revenir ici et en plus dans cette boîte j'ai aussi un ou deux circuits de prise alors je sais pas j'ai vu des prises des circuits de prise où je vais avoir huit à dix prises à peu près je vais pouvoir aller jusqu'à 12 avec du 2,5 mais j'ai des fois trois câbles qui arrivent enfin trois arrivées donc je vais pas pouvoir mettre trois arrivées sur mon disjoncteur je peux mettre que deux arrivées donc deux neutres deux phases mais dès que j'ai trois neutres trois phases parce que voilà c'était plus intéressant de faire revenir ça trois fois au tableau en termes de longueur de faisabilité dans la maison etc donc ça je sais pas je vais voir un peu en fonction du nombre de câbles que je vais avoir en bas c'est plus que des alimentations maintenant donc tout ça ça a branché sous les disjoncteurs donc ça ce sera pour plus un petit peu plus tard là du coup on va se faire la boîte j'ai préparé un gros tas de wagos d'ailleurs j'ai chopé des wagos de 12 il n'y a pas longtemps de la marque blm donc ça c'est cool parce que souvent sur les terres les neutres et tout mais même là ça se trouve on va arriver à plus que 12 12 fils dans le slot donc on verra bien en tout cas ça c'est cool pour les aliments de boîte comme ça c'est parfait donc dans un premier temps pour pas se planter quand on a une boîte comme ça vu que moi j'ai déjà déterminé qui est allé avec qui au niveau des circuits ça j'avais déjà réfléchi au niveau du câblage si vous voulez pas vous tromper vous mettez tout sous le même circuit en termes de lumière normalement on est obligé d'avoir deux circuits lumière dans une installation au minimum parce que si jamais y en a un qui déconne à cause d'une ampoule d'un truc ou quoi que ce soit vous avez encore de la lumière sur l'autre en fait c'est juste pour ça après en termes de puissance avec le led maintenant sur un 10 ampères on peut aller à 2300 watts avant de les atteindre faut quand même avoir une sacrée baraque et des sacrées ampoules au niveau led donc bon le mieux c'est d'avoir au minimum deux circuits et donc là va pas falloir se planter sur les neutres parce qu'il va pas falloir qu'il soit mélangé entre deux disjoncteurs et encore moins entre deux différentiel donc je vais chercher tous mes spots salon salle à manger cuisine que je vais réunir je vais chercher aussi bas mes allumages salle à manger salon cuisine je vais réunir je vais faire un groupe de fil un petit un petit tauron un peu l'arrache après pareil je vais faire pareil au niveau de la chambre des chambres etc je vais refaire un tauron avec tous les allumages mais sans les trier allumage par l'interrupteur de telle pièce avec la lampe de telle pièce je vais juste faire des taurons pour réunir mes circuits dans un premier temps avant de les brancher donc c'est parti et c'est là qu'il va falloir utiliser votre cerveau le plus possible et un maximum de déduction pour aller au plus vite possible parce que là tous mes câbles qui arrivent d'en haut ça en fait ça part dans les plafonds alors j'ai pas que des lumières qui arrivent de là mais 80% de ces câbles là ce sont des spots ou des pots dcl donc ils sont tous dans ma main donc je sais que là dedans je trouverais forcément mes spots salon blablabla donc déjà ça me permet d'aller plus vite quoi de tout ça je cherche mes spots salon salle à manger cuisine salon séjour séjour cuisine donc là j'ai déjà toutes les lumières de mon circuit que je veux créer donc salon séjour et cuisine à chaque fois j'ai qu'un seul câble parce qu'il s'est repiqué là bas directement spot par spot maintenant que j'ai ça il va falloir que je cherche les interrupteurs donc je sais que à chaque fois je suis sur du bouton poussoir pour tous il y en a un qui sera en télévariateur mais c'est la même chose c'est à dire qu'en gros c'est comme si j'avais câblé trois télérupteurs et à la place d'un télérupteur dans le tableau ou dans la boîte je mettrais un télé variateur mais ça se branche et ça se câble pareil avant de chercher ça quand même je vais trier toutes les autres lampes de mon autre circuit comme ça je fais un autre torrent avec les autres lampes ça va déjà dégager un peu de place dans la boîte ce sera plus simple comme ça voilà après les lampes on n'en parle plus et je vérifie que j'ai pas un autre câble de mémoire j'ai que trois câbles on sait jamais vaut mieux vérifier comme ça voilà j'ai toutes mes autres lampes de mon deuxième circuit dont j'enroule un peu voilà j'enroule avec le plus le fil le plus long quoi en fait vous voyez que déjà ça respire un peu plus ensuite je cherche mes inter qui eux viennent des gaines du sol que j'avais préparé au soudalage que j'avais câblé etc ça rentre dans les cloisons ça se trouve fil mais dans un premier temps ça passe dans la gaine soudale donc là ici j'ai un va et vient chambre 1 j'ai un tlv salon donc télé variateur salon avec une phase et un retour de bouton et un va et vient ch2 vous voyez dans la même gaine j'ai deux circuits bien faire attention parce que là on a deux phases mais qui vont pas se brancher sous le même disjoncteur et gaine suivante alors moi un jeu de piste c'est comme le memory pareil là je suis en train de faire remonter les repères plus loin pour pouvoir les garder après par la suite là en fait je vais juste glisser mon scotch je leur pousse comme ça il est un peu plus loin et quand j'aurai coupé dénudé et branché il sera toujours là au cas où ça c'est assez important si vous avez le temps et la patience et pour les repères qui veulent pas glisser bah on refait une étiquette rldgt dgt dégagement voilà et le fait d'avoir fait remonter mes repères plus loin je vais pouvoir couper tout le rab de fils qui m'emmerde qui s'en mêle dans les autres donc ça c'est pour notre circuit chambre et compagnie le seul qui a pas de repères dans l'histoire c'est la phase mais vu qu'elle vient de cette gaine là c'est ça veut dire que c'est une phase commune pour tous ces allumages là donc c'est pour ça que je remets juste un petit bout de scotch au bout bien comprendre qu'elle fait partie de cet ensemble de retour de lampes etc donc là il ya des navettes des retours de lampes on y verra plus clair après donc allez ça ça va avec ça et des fois tant que j'y suis je trouve deux câbles qui vont ensemble même si je suis pas en train de trier ces circuits là là c'est un bouton poussoir pour pour le cellier avec la réglette néon enfin ces réglettes l'aide du cellier donc comme ça j'en profite je les torsades ensemble ce que depuis tout à l'heure il tombe sous le nez donc ça me prend deux secondes là je sais même pas encore sur quel circuit je vais mettre ça ça se trouve je vais remettre sur le même circuit que salon salle à manger ou extérieur on verra extérieur on n'est plus obligé de les mettre tout seul avant c'était une obligation de séparer l'extérieur de l'intérieur moi je le fais de temps en temps encore ce que ça a du sens il est plus d'humidité plus de problèmes sur l'extérieur plus souvent des pannes donc c'est vrai que si ça saute autant que ce soit sur un circuit tout seul que ça paralyse que l'extérieur au moins l'intérieur vous êtes tranquille des fois voilà quand ça m'arrange je mélange avec de l'intérieur c'est plus une obligation on a le droit par le bon sens des fois si on peut c'est quand même agréable d'avoir l'extérieur sur un seul disjoncteur c'est mieux une ext c'est lié vous allez entrer vous voyez là je suis en train de redescendre le sèche serviettes que j'ai monté à la boîte il est tout seul il n'y a pas besoin de le connecter avec d'autres on va aller directement sous le disjoncteur et là justement c'est facile de récupérer mes fils parce qu'il n'y a pas de collier ok les disjoncteurs passage envoie off du coup je vais avoir quatre circuits en totalité donc on va voir la solution dans les mains lumière c'est lié genre les prises ici j'ai un petit fil pilote sèche serviettes le gros tas de fil et l'autre gros tas de fil donc ce tas de fil à droite là ça va être simplement donc tout le circuit avec justement tous les spots séjour salon cuisine etc là ce que je fais c'est qu'en fait maintenant que je sais que ça c'est le circuit qui va aller sous un seul disjoncteur 10 ampères là pour le coup je récupère tous les neutres je les coupe tous sans me poser de questions comme ça ça me permet de tous les connecter ensemble donc voilà une fois qu'ils sont tous coupés je dénude je prends mon wago le plus gros possible pour pouvoir laisser de la place par la suite je les connecte ensemble je fais la même chose là maintenant avec mes terres que je dénude je vais finir par les raccorder ensemble pareil avec le même wago entrée de 12 donc ça comme ça c'est très pratique pour la suite si jamais il y a des rajouts pareil pour les phases donc les phases on y va on coupe toutes les phases donc tout ce qui vient des interrupteurs en général les neutres ça vient plutôt 95% du temps des lampes les phases 95% du temps des interrupteurs et voilà maintenant que ça c'est fait je continue à démêler tout ça et à repérer tous mes retours de boutons poussoirs en fait c'est à dire que je vais prendre les retours boutons poussoirs par exemple du séjour tous les repérer tous les mettre sur un seul wago après je fais la même chose pour les retours boutons poussoirs du salon et de la cuisine donc comme ça je les mets chacun sur un wago ce qui me permettra de les descendre après avec un seul fil au télérupteur modulaire qui sera dans le tableau et après je fais exactement la même chose avec mes retours lampes c'est à dire que je prends mes retours lampes je leur mets un wago pour également les redescendre au télérupteur ce qui fait qu'à mon télérupteur j'aurai mon retour de boutons poussoirs de tous mes retours mes boutons poussoirs et la même chose pour les lampes ensuite là je prends une alimentation phase neutre terre retour de boutons retour lampes et encore un retour de boutons encore un retour lampes parce que sur ce circuit j'ai deux télérupteurs à descendre le télé variateur lui restera dans la boîte donc voilà comme ça je ça me permet d'alimenter tous les wago donc phase neutre ça alimentera donc toutes les phases de tous les interrupteurs tous les neutres de toutes les lampes la terre bas je vous fais pas un schéma juste à aller la brancher sur le bornier de terre et ensuite avec les repérages que j'ai sur mes retours de boutons j'ai un retour de boutons qui ira pour télérupteur cuisine un retour lampes qui ira toujours pour télérupteur cuisine et ainsi de suite ensuite je prends un petit bout de fil pour paquer un peu tout mon gros paquet de fils ça évite de mettre du scotch parce que le scotch c'est bien ça fait propre mais le jour où il faut intervenir il faut couper le scotch et remettre un bout après le petit bout de fil on le détorsade est terminé donc là je fais exactement la même chose pour mon circuit cellier je voilà en fait je détorsade je coupe mes neutres je fais exactement la même manip et vu que j'ai un télérupteur aussi dans le cellier garage voilà j'ai un retour lampes un retour bouton ça me permet d'alimenter avec phase neutre qu'on a vu aussi et de redescendre tous mes retours boutons tous mes retours lampes à monter les rupteurs qui sera lui dans le tableau aussi donc voilà lui terminé un petit bout de fils pareil je torsade et puis comme ça c'est plié c'est propre et ça permet d'intervenir ensuite le circuit de prise donc là je voulais juste réduire le nombre de fils qui arrivait sous mon disjoncteur j'avais six fils là et moi je veux juste arriver avec trois fins on va pas compter la terre mais donc du coup j'avais deux neutres de phase moi je vais arriver avec un autre une phase sous le disjoncteur donc je réduis tout ça ma terre je l'envoie au bornier forcément et et comme ça j'aurais un rouge un bleu sous le disjoncteur parce que je pense que sur ce circuit là j'aurai aussi une gaine qui arrive du sol qu'il faudra que je connecte sous le disjoncteur donc au total j'aurai deux bleus deux rouges à mon disjoncteur au lieu d'en avoir trois et trois ce qui est chose qui est pas possible avec du disjoncteur clipsable et de toute façon interdit avec de la borne à cage même si on peut voilà petit bout de fil pour torsader tout ça impeccable hélas cet énorme tas de fils on dirait qu'il ya beaucoup de lampes que c'est un circuit très compliqué mais finalement il est moins compliqué que le tout premier qu'on a fait il ya juste beaucoup plus de fils parce que beaucoup plus de pièces en fait c'est à dire que je vais avoir beaucoup de simple allumage beaucoup de va et vient mais à chaque fois j'ai qu'une seule lampe par pièce quoi c'est les centres des chambres en pot dcl un spot dans les wc que des choses comme ça en fait c'est qu'il ya beaucoup de navettes pour les va et vient donc je vous mettrais en fiche un tout les tout ce que j'ai déjà pu faire au niveau des va et vient on fera d'autres d'autres vidéos un peu plus clair parce que c'était ça faisait partie des premières de la chaîne donc je vous ferai des trucs un peu plus sympa plus dynamique que les premières mais en attendant vous aurez celle là et puis voilà après la même principe on connecte tous les neutres toutes les terres toutes les phases les navettes bas c'est une navette d'un interrupteur connecté avec la navette de l'autre pour les va et vient et pareil pour les deux qui restent et ainsi de suite et comme ça je peux faire tous mes simples allumage et mes va et vient j'ai aucun interrupteur dans ce circuit c'est juste que voilà c'est vraiment blindé de fils je suis désolé pour cette voix off j'aurais préféré vraiment parler en fait vous expliquer au fur et à mesure mais là on est quatre dans le garage à ce moment là donc c'est très compliqué d'expliquer de dire à tout monde de ster forcément et voilà je vous ferai une un super truc au niveau de d'une boîte de dérivation niveau 2 parce que j'ai annoncé un peu précédemment dans la vidéo que c'était vraiment la boîte de niveau 2 par rapport à la première vidéo que vous pouvez également aller voir mais je vous ferai un truc bien bien détaillé pour la boîte de dérive mais voilà comme ça je vous explique le concept un peu quand on ramène tout au tableau dans cette maison je n'ai rien d'autre nulle part j'ai pas de boîte dans les combles la seule boîte de dérivation qui a aller au tableau en fait donc comme ça ça permet de tout centraliser c'est un peu plus compliqué en câblage mais beaucoup beaucoup plus simple en entretien à long terme et ensuite ma descente au niveau du disjoncteur donc là beaucoup plus simple pas de retour de bouton à décembre puisque pas de télérupteurs pareil juste une alimentation simplement un bleu un rouge une terre j'alimente mes trois wago principaux de phase de neutre et de terre j'espère que ce sera clair ce que j'aurais réussi à faire en voix off ça va être encore une galère montage ça mais bon vous verrez bien enfin vous aurez bien vu juste avant voilà la boîte elle est finie donc j'avais bien mes quatre circuits le petit circuit que j'ai mis pour une buanderie comme ça j'ai regroupé le garage et une lampe extérieure qui avait dessus les quelques prises en fait là c'est que j'avais je pense que je vais avoir encore une autre arrivée sur le disjoncteur à ce niveau là donc il fallait que je réduise le nombre de fils alors en fait j'avais deux câbles je veux juste redescendre avec un seul câble au tableau enfin un seul neutre une seule phase mon gros circuit bourré de va-et-vient on a bien vu toutes les histoires de va-et-vient quelques simples allumage pas de télé rupteur pas de télé variateur et là on avait donc la lumière salon avec tous les spots cuisine et compagnie et là justement c'est que du télé rupteur que du télé variateur c'est pour ça que les descentes d'alimentation que j'ai fait au niveau du tableau je renvoyais une phase un neutre et une terre et à chaque fois je renvoyais deux autres fils donc pour les télé rupteurs parce que les télé rupteurs ont besoin de récupérer tous les boutons poussoirs donc qui descendent en un fil et tous les retours de lampes bon là j'avais qu'un seul fil mais je fallait que je le fasse redescendre parce que les télé rupteurs seront des télé rupteurs modulaires là on va brancher le variateur le variateur lui je vais pas le mettre en modulaire je vais le mettre en embarqué parce que j'ai que ça avec moi qui sera dans la boîte vous allez voir que c'est exactement comme un petit télé rupteur je vous mettrai en fiche le lien pour aller voir si vous voulez voir comment on câble un télé rupteur si vous aurez les fiches des va-et-vient des simples allumage un peu partout si vous voulez en savoir plus donc là on va s'attaquer au câblage du petit télé variateur c'est parti voilà mon petit télé variateur donc lui il est constitué exactement commenté les rupteurs avec une bobine 1 à 2 on a une alimentation ici neutre phase et ce qui est appelé ici output ça c'est en gros la sortie quoi la lampe alors on voit qu'un neutre et elle donc elle ce sera le retour de lampe mais pas besoin de mettre le neutre de la lampe en particulier même pas de neutre en fait il n'y a même pas besoin ça c'est souvent sur les petits modules embarqués comme ça ils nous mettent aussi de neutre de la lampe vraiment pas besoin de le câbler ça en fait donc vu que ça vient du même disjoncteur le neutre est déjà alimenté sur la lampe il n'y a pas besoin d'y toucher on y branchera juste le retour de lampe sur le L donc lui on récupère le circuit salon tout ça ce qu'on va faire pour se simplifier la vie c'est qu'on va déjà brancher les fils dans le module et après on les clips sera dans les wagos qui nous intéressent c'est plus simple comme ça plutôt que de clipser dans les wagos et venir visser avec le truc en volant c'est un peu chiant donc là j'ai pris quatre bouts de fils voilà une couleur de phase rouge une couleur de neutre bleu et puis deux autres couleurs de retour violet noir j'ai pris ce qui traînait par terre pas forcément respecter exactement les mêmes couleurs que les autres tours je m'en fiche parce qu'ayant gardé tous les repères sur les câbles sera facile de savoir qui est quoi donc je dénude un tout petit peu chaque fil donc sur mon neutre je viens brancher mon fils de neutre ma borne n sur ma phase mon fils de phase sur a1 en donc ça ça va être mon retour de bouton retour de bouton poussoir voilà et sur mon output donc là où va sortir la lampe je viens brancher le l donc le noir ici sur le a2 je vais remettre un neutre donc je vais couper celui qui est déjà branché à la moitié j'ai pas besoin d'aussi long ensuite je redémute ça donc sur mon a2 le voilà ici j'ai plus qu'à serrer voilà en gros monter les variateurs là maintenant il est prêt là je vais recouper tout le monde à la même longueur comme ça on verra comment je dispatche ça dans la boîte donc pour explication la bobine elle est toujours alimentée en neutre ici en a2 lui c'est celui qui repart à mon bouton poussoir quand je fais une impulsion sur mon bouton poussoir la phase elle vient toucher brièvement le retour de bouton ce qui alimente brièvement la bobine elle elle émet une sorte de rayonnement qui à l'intérieur en fait fait coller le contact entre la phase qui est ici et mon retour de lampe qui permet d'allumer d'allumer la lampe ça c'est le fonctionnement du télé rupteur après le télé variateur quand on reste appuyé tout un tas de composants là j'ai pas les compétences pour vous expliquer comment ça se passe au coeur d'un variateur mais en gros quand vous restez appuyé voilà sûrement le rayonnement doit faire varier un potentiomètre enfin quoique maintenant c'est beaucoup en électronique donc voilà j'ai pas je suis pas ingénieur dans ces trucs là je sais pas je saurais pas vous expliquer suffisamment bien sans vous embrouiller voilà faut comprendre je comprends comment ça se branche comment ça se calme comment ça fonctionne dans le principe mais les composants quatre dents donc là j'ai plus qu'à dénuder suffisamment long pour rentrer dans tous mes wagos et puis là on y va en branche donc on récupère la borne des phases voyez avec mes gros wagos là c'est assez pratique pour repérer les aliments tout de suite donc ma phase hop mon neutre en mes neutres hop on en remet encore un dans le neutre et là il faut retrouver donc les les variateurs c'était les orange normalement tlv salon on vient brancher ça dessus et le retour de lampe normalement c'est le seul qui est tout seul voilà c'est le petit fils ici qui est tout seul qui avait pas encore eu son deuxième fil de descente parce que tous les autres ils ont eu à chaque fois la descente qui menait au télé rupteur on va essayer de faire un truc pas trop mal donc dans notre boîte c'est fini il restait juste les deux câbles gris ça on va le voir quand on va brancher le tableau ça c'est pour le visiophone enfin pas le visiophone ça se branche pareil mais l'interphone mais sinon la boîte là c'est ok regarde un peu comment ça rend dans la boîte ça fait assez propre finalement tout est bien rangé lui il ya beaucoup de fils qui poussent mais avec le capot ça va bien se passer ça va ça va finir de les pousser quand je vais les visser et puis voilà on est on est bon comme ça c'est cool là quand c'est fait comme ça parce que là j'ai fait toutes mes descentes qui est repartée parce que donc j'alimente les wagos de tous les neutres de chaque circuit etc pareil les phases de tous les inter et je fais ma descente de terre de phase de neutre et comme ça c'est plié quoi maintenant il ya plus qu'à mettre du disjoncteur sans trop réfléchir entre guillemets bon bah maintenant on va mettre du disjoncteur du différentiel et puis c'est parti non je rigole ce sera la suite en attendant soyez malin soyez disjoncté salut